alors je vais attendre de recevoir la petite notif si jamais vous regardez le replay n'hésitez pas à me faire un petit coucou du replay et si vous êtes là, faites moi un petit coucou maintenant sinon je ne vois pas que vous êtes là depuis quelques temps Facebook ne me montre plus qui regarde mes lives donc je ne pourrais pas vous faire un petit coucou donc mettez un petit commentaire pour me dire Jenny je suis là hop et n'hésitez pas à partager s'il vous plaît, ça m'aide vraiment beaucoup, 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 beaucoup nickel hop là donc ça c'est good alors je vais attendre juste deux petites minutes alors je vois qu'il y a une personne de connecter, si vous pouvez me dire si vous me voyez, si vous m'entendez s'il vous plaît tac, 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 tac j'ai tout préparé bon, ça encore une fois pas les visages c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant c'est chiant alors on va faire un petit make-up j'ai vu ça, alors c'est vraiment un test merci, coucou Amy, merci c'est vraiment un test parce que je n'ai pas du tout l'habitude de travailler comme ça possiblement ce serait tendance alors si c'est tendance testons du coup je vous montre on va faire un make-up avec un seul phare le bleu le oasis le magnifique bleu j'ai le coucher de soleil en plein là donc je pense que vous n'allez pas bien voir le bleu oasis de chez Lime Life by Alcon allez, on y va tu fais peur là je fais peur donc on y go je mets ma base donc comme d'hab ce l'été on met sa petite crème solaire en base donc la sunscreen visage elle avait été en promo jusque la semaine dernière jusque mardi jusque mardi ou mercredi je ne sais plus cette semaine elle sent trop trop bon elle sent un peu le romarin alors ce qui est bien dans les produits Lime Life que ce soit les soins les huiles etc c'est que comme il n'y a pas de parfum de synthèse si jamais vous n'aimez pas l'odeur c'est pas bien grave puisque ça dure genre 30 secondes vous ne sentez qu'à l'application ah bah non j'ai vu ça sur insta je me suis dit bon on va tester j'aime bien tester des trucs puis c'est dur de trouver toujours des idées aussi alors je me regarde donc toujours bien la chauffer la crème sinon vous allez avoir des résidus sur le visage et c'est pas le but je vous la remontre c'est quand même un tube assez conséquent toujours non testé sur les animaux vegan recyclable enfin comme d'hab quoi je ne vous le précise plus on n'hésite pas à partager les filles s'il vous plaît ça m'aide vraiment beaucoup on a des gros problèmes de visibilité en ce moment avec Facebook donc si vous partagez ça m'aide vraiment de fou donc du coup j'ai mis ma base comme d'hab on part sur le correcteur numéro 2 en base pour les yeux hop coucou la collègue qui me suit c'est gentil c'est gentil c'est gentil les petites rougeurs ou les petites grisouilles ça dépend ça dépend parfois quand je suis fatiguée moi j'ai la paupière un peu grisâtre ou ça peut être un peu rouge ça peut être un peu bleuté donc il y a différents correcteurs c'est pas toujours le même pour cibler ça donc n'hésitez pas si un jour vous avez des questions vous pouvez aller voir sur mon site j'ai mis en place des accompagnements personnalisés ultra personnalisés qui répondront à toutes toutes vos questions merci ma poulette comment tu vas ma douce comment tu vas hop ok great ça c'est good ensuite alors là ça va pas le faire j'ai pris mon beauty blender oh elle est là j'ai été le mouillé tout à l'heure et je le retrouvais plus gros bisous bon courage les filles merci d'être passées on vient poudrer avec vous pouvez faire ça si vous avez l'impression qu'il y en a de trop on vient poudrer avec la translucent set in powder vous avez vu cet accent de fou alors oui ça s'appelle poudre translucide et elle est blanche mais sur nous elle fait pas blanc c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça oh mince j'espère rien de grave j'espère rien de grave repose-toi en la santé avant tout je te l'ai toujours dit ma bichette voilà donc là on a poudré on peut mettre le fard donc on va prendre le fard oasis le bleu métallique je vous le remontre qui est trop trop beau de la life et on prend son petit pinceau plat là ici voilà je l'avais préparé on prélève son fard et on vient rajouter après seulement après le spray fixant pour bien booster la couleur mais uniquement après sinon vous allez en fait abîmer votre fard ok on va test on va test déjà c'est vrai que j'adore ce bleu ce bleu il est il est trop trop beau c'est un bleu profond nuit métallique que j'adore je l'adore je l'adore bah oui tu me diras en MP si tu veux ma bichette on fait pareil de l'autre côté c'est mieux c'est mieux hello ouais il est trop beau celui-là et encore là tu vois c'est que la préparation après quand je viendrai re bien pulser ça il est d'enfer moi celui-là je mets toujours du spray fixant parce que bon tout seul il est déjà très sympa avec du spray fixant c'est il plaque sa mère coucou Karine ça marche gros bisou à Luna aussi ma poulette hop donc je disais on va faire un make-up avec un seul phare j'ai vu ça j'ai vu ça sur insta encore insta et ma source d'inspiration en ce moment et du coup j'ai voulu test je me suis dit bon pourquoi pas après tout donc j'ai pris le bleu métallique oasis je vais peut-être vous donner le numéro c'est le 49 ouais ben là l'algorithme Facebook il est vraiment tout pourri c'est dingue c'est dingue c'est dingue ok là on a déposé la couleur on va venir estomper qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end les filles moi hier j'étais en mise en beauté donc mariée invitée de mariée maman de mariée copine de mariée enfin c'était encore une fois super top j'adore et hier soir j'avais ma représentation de théâtre c'est pour ça que vendredi j'ai pas fait le live parce que c'était une une année assez compliquée alors c'était pas du tout du stress c'est pas du stress c'est que c'était un un texte compliqué et bref voilà ouais il est canon il est canon donc là je laisse les yeux comme ça pour l'instant je suis vraiment désolée j'ai le soleil qui arrive juste là derrière c'est pas tété du tout du tout du tout peut-être que si je fais est-ce que c'est mieux comme ça Karine tu peux me dire si c'est mieux comme ça ou si c'est mieux comme ça dis-moi avec plus ou moins de lumière comme ça je je vois ce sera bientôt après les travaux vous me verrez je serai vraiment face à la lumière il faut pas que je chante parce que si je chante Facebook met mon live en sourdine non mais ça m'est arrivé mercredi dernier je crois Facebook a mis mon live en sourdine parce que j'ai chanté non mais il faut le faire je chante comme une casserole en plus coucou Rélie comment tu vas ma douce comment tu vas ma petite belette ah oui moi je donne des surnois à tout le monde tout le monde c'est mes doucettes mes belettes ça c'est avant en fait là c'est avant et là c'est avec le le riki qui est qui est à fond donc dis-moi je crois je suis même pas non il est là il est à fond je vais juste l'enlever d'un cran parce que sinon je vais être comme ça ben ça va ma douce ça va super bien merci beaucoup coucou ma Cindy merci 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 ça roule profite bien de tes congés ma douce ok 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 j'attends toujours la réponse de Karine mais on est en décalé je pense là c'est mieux ok bon moi je touche pas je ne touche pas donc là vous êtes en riki riki 4 riki 4 j'attends le soleil est juste au dessus de l'usine et en fait dès qu'il passe en dessous c'est good je peux remettre la position d'avant c'est c'est l'été c'est l'été alors là je vais mettre mon fond de teint coucou mon Isaac comment tu vas ma doudouce comment vas-tu je disais aux filles l'algorithme Facebook n'est pas têtée en ce moment j'ai vraiment une mauvaise visibilité sur Facebook c'est fou je ne comprends pas c'est ainsi je galère un peu avec le fond de teint parce que c'est la fin en fait c'était un testeur parce que je n'ai jamais autant bronzé il faut dire qu'on a eu un sacré mois de juin donc du coup c'était un testeur parce que j'ai trop bronzé par rapport à mes teintes habituelles et là clairement il est quasi fini donc je suis un peu en galère je vais recommander cette teinte là mais en en gros vous allez voir je vais faire ça et puis on va avoir un été pourri je ne vais pas le réutiliser ah bah génial génial vous voyez en fait je suis avec vous les filles au quotidien tu vois tu viens d'avoir la notif il est quelle heure là j'ai commencé à 20h30 c'est trop bizarre c'est trop trop chelou bref je suis en galère il faut vraiment que je me commande le fond de teint grand donc on étire comme d'hab alors moi je le fais j'adore au beauty blender vous pouvez le faire avec le kabuki vous pouvez le faire alors le kabuki je ne l'ai pas là après je ne l'utilise jamais il y a le bébé kabuki bébé kabuki ah et et maman kabuki vous pouvez le faire avec ou l'un ou l'autre mais moi je préfère au beauty blender alors en fait c'est le fard oasis tout seul pour l'instant et tout seul il sera puisque je m'inspire d'un truc que j'ai eu sur insta encore une fois donc on teste et puis on verra ce que ça donne c'est pas évident parce que je fais souvent les mêmes trucs alors soit c'est trop coloré soit c'est trop nude là je me suis dit bon ben on va tester ça alors ok j'espère que vous me voyez bien je suis désolée le soleil il donne vraiment juste derrière nous sortis skatepark en famille avec activité mince oh petit loulou ah ouais c'est chiant ça puis après ça les marque ces trucs là en fait après il va flipper il va se dire ouais mais la dernière fois qu'on y est allé il a eu ça il retient tous ces trucs là petit coeur maintenant c'était l'anniversaire de ma mamie aujourd'hui donc on est allé voir ma mamie 86 ans et ce matin on a fait une braderie enfin on a fait un tour dans une braderie ok donc là j'ai poudré maintenant comme d'hab blush bronzer tiens 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 j'ai eu ce qu'il est là on va reprendre ils sont encore dispo sur la boutique les mini duo blush bronzer donc là c'est le bronzer number one et le blush blushing bon ouais allez on y va donc du coup le numéro un il est un peu irisé il est très joli aussi alors en général quand je le réutilise je me dis ouais c'est vrai qu'il est canon et du coup je le réutilise pendant quelques temps là je vous avoue j'ai un petit peu de mal à le voir vraiment sur ma peau puisque j'ai bien bronzé mais le côté irisé normalement on devrait le voir clairement je pense que je vais carrément fermer le volet je suis désolée mais là avec le soleil sinon vous voyez que d'avant en fait vous me voyez mieux j'ai l'impression d'être dans le noir du coup je vais juste baisser un petit peu le riki pour mes yeux à moi je pense que vous me voyez mieux dites moi c'est abusé de devoir faire ça quand même coucou ma petite poulette comment ça va donc bronzer 1 si finalement on le voit un peu ici vous préférez les bronzers irisés ou mat vous moi j'ai une préférence pour les mat quand même ah ouais le bronzer 1 en centre et le blushing en extérieur tu me montreras je sais pas si t'avais fait une photo ou pas tu me montreras faudra que je teste faudra que je teste mais j'ai jamais testé mon bronzer en gloss tu me diras ça doit être pareil j'ai déjà fait avec un phare donc ça doit être plutôt pareil alors oh elle dort pas non mais j'hallucine on l'entendait plus je me suis dit qu'elle dormait mais pas du tout pas ton délire ah ouais t'aimes pas du tout tu structure pas ton visage du coup coucou Stéphanie et du coup le blushing qui est un rose qui va qui va très bien avec vous voyez qui est un rose irisé très glowy comme je kiffe et qui va très très bien avec mes petites boucles d'oreilles ah bon ? comment ça se fait que t'aimes pas ça ? dis-moi tout bah t'as raison mais tu sais le bronzeur le bronzeur regarde là on le voit pas tant que ça bon après c'est une question de goût c'est une question de goût alors là on fixe mais ça structure quand même pas mal le visage ok on fixe j'ai la sourcil donc moi c'est le médium c'est le numéro 2 ouais moi des fois j'avoue comme je suis bien bronzée des fois je mets pas de fond de teint genre hier j'ai mis du bronzer du blush un peu de highlight un bon rouge à lèvres du mascara un petit fard irisé du mascara et c'était parti et je suis allée jouer comme ça au théâtre alors du coup on revient sur les yeux on reprend son pinceau estompeur pour flouter ici il est très beau ce fard oasis il est magnifique on va revenir en rajouter on reprend son petit pinceau on reprélève du fard toujours le même toujours le oasis on met du spray fixant alors ça c'est vraiment selon les goûts moi j'aime bien parce que je pense je vais mettre comme ça vous allez voir en fait quand vous mettez du spray fixant vous voyez l'intensité du fard et il faut bien écraser le pigment si vous n'écrasez pas le pigment il n'y aura pas cette intensité vraiment bien appuyé et écraser le pigment entre le pinceau et votre paupière vous voyez le truc là j'avais prévu de faire un duo je vais regarder j'avais prévu un duo de ral mais je vais regarder avec le smile on fait pareil de l'autre côté forcément on ne va pas rester comme ça ça faisait longtemps que je n'avais pas fait du bleu vous avez vu je ne fais pas ça on ne fait pas ça il ne faut pas faire ça en se disant oh ça me tend ma paupière elle n'est pas ridée le fard il ne va pas dans mes petites rides non on ne fait pas ça moi aussi j'ai des rides dans mes petites j'ai des petits plis paupières il ne faut pas faire ça ça vous déforme la paupière et du coup le fard il ne va pas au bon endroit ouais il est trop beau avec un jaune avec un avec un rose j'avais fait avec un rose très très pâle mat c'est très très joli ok alors du coup on reprend toujours ce bleu on va prendre un petit pinceau boule je vais prendre celui-là là ici oui celui-là ouais avec du moutarde c'est magnifique et toujours les mains bleues en rat-t-il mais pas en muqueuse en rat-t-il c'est pas possible non tu bouges allez c'est dingue ce chien allez bouge maintenant on va se mettre à dormir ici c'est tellement mieux d'être avec maman non mais ce chien c'est un pot de colle coucou ma soso comment tu vas ma douce on le rejoint en haut et en bas bon pour l'instant c'est pas mal vous pouvez vous j'ai pas trop l'habitude de faire ça qu'avec un seul phare et bon il faut bien tester il faut surtout bien venir ici en rat-t-il ouais non mais terrible elle est terrible hop là et qu'est-ce qu'on va faire après oh et en plus elle râle alors on prend son crayon noir et beige et on va venir mettre le beige en muqueuse pour donner un petit côté lumineux je le taille juste vous voyez c'est là c'est vrai que c'est que c'est encore un bébé donc c'est une jouette voilà elle court partout non c'était là c'est bon attendez je fais juste la mettre dehors parce que là elle attrape tout allez hop allez zou tu sors elle va dans les armoires et tout non mais là elle a réussi à ouvrir deux portes coulissantes pour rentrer ok oui ah non mais moi je suis toujours en famille j'ai cette cette biquette de cheveux là je n'arrive à rien en faire depuis ce matin ok donc là on est plutôt pas mal ça ressemble un peu au truc c'était pas le même bleu forcément maintenant qu'est-ce qu'on fait je vais venir mettre des petites paillettes de chez Make Up For Ever avec des reflets bleus je sais pas si vous voyez les reflets un petit peu là peut-être donc elles sont blanches avec des reflets bleus on va voir ça ça fait un bail que je ne les ai pas utilisés ouais il est beau il est beau Isa voyons voir donc là par contre il faut mettre le spray avant sinon les paillettes ne vont pas coller vous voyez les petites paillettes oui c'est beautiful ça ouais non toi Isa c'est très joli mais il faut que tu l'utilises en dégradé pas tout seul comme ça il est très beau mais en dégradé ma poulette mais oui les paillettes j'ai dû te sentir arriver ma soso c'est pas possible autrement donc là n'hésitez pas à bien en mettre pour que ça se voit après c'est pas trop ça que je voulais mais bon je pensais qu'on voyait quand même c'était que des petits reflets bleus mais je trouve que c'est très bleu quand même je pensais que ça allait faire un peu plus clair que ça mais c'est sympa qu'est-ce que vous en pensez dites-moi franchement j'ai pas du tout l'habitude de faire des make-up avec un seul fard sauf quand je fais un petit liner ou un fard enfin pas un fard bleu pas un fard comme ça ah bah moi j'en mets moi j'en mets ça marche ma sosso des bisous bisous à tout le monde moi j'en mets ma poulette et pourtant je je porte des lunettes attends je te montre c'est parce que quand je suis en live je les enlève mais sinon en plus elles ont pas l'anti reflet celle-là c'est ma paire de secours parce que j'ai rayé les autres donc du coup vous ne verrez rien mais tu vois on les voit et non non je te le conseille même avec les lunettes alors c'est pas trop mal je vais en mettre encore que ce soit elle va être contente quand elle va revenir je vais en mettre encore un petit peu un tout petit peu il faut que je m'arrête oui oui tu peux tester ma douce puis de toute façon comme je le dis c'est que du make-up si vous n'aimez pas et bien vous le retirez tout simplement mais moi j'adore les paillettes t'as vu mon Isa Manu je sais pas si t'es encore là Isa et Manu il y a un an on était on était à Paris j'adore 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 j'en parlais tout à l'heure en plus Isa je disais que j'avais mis en place des accompagnements etc alors du coup on va mettre son mascara quand même du coup je mets la base de chez Kiko la base blanche de chez Kiko on en a pas encore chez Lime Life dès qu'on en aura je vous le dirai je viens de penser un truc tiens je me suis dit tiens je viens de penser un truc on va tester ah bon pour une fois que Facebook fait quelque chose de bien ah non je disais Facebook là il a du mal l'algorithme Facebook en ce moment j'ai vraiment aucune visibilité donc là c'est pas le waterproof c'est le parfait parce que je trouve que la base avec le waterproof ça marche pas ça ne fait rien avec le parfait ça donne un peu oui 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 j'y ai pensé hier soir figure-toi j'étais vidée après le théâtre mais j'y ai pensé hier soir c'est déjà dans deux semaines c'est dingue c'est dingue c'est dingue non pas du tout en fait la base des cils c'est une base de chez Kiko ma belle et ils font pas en échantillon mais il n'y a pas d'échantillon non non après elle ne m'a pas coûté cher je crois que je l'ai payé 8 ou 9 euros un truc comme ça et je vous disais j'ai envie de tester un truc ça fera peut-être trop si je mets des petites paillettes au bout de mes cils non je ne sais pas dites-moi ce que vous en pensez comme ça je vais aller voir le smile tu m'as dit le gloss smile alors Karine voulait que je teste le gloss smile avec ce make-up je le cherche ça va être le dernier sans doute ça c'est le humble happy wish smile 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 j'aurais jamais mis ça tu vois mais si tu veux que je teste je le teste ouais ben sinon après au pire on fait comme on avait dit je vois pour l'envoyer directement chez ta copine ma doudousse du coup qu'est-ce que j'ai fait j'ai pas mis mon glow déjà je vais mettre mon glow parce que sinon je vais oublier et après je vais encore ça va vous retomber dessus donc là je vais mettre mon petit glow glow alors moi je suis très paillette oui c'est vrai que je je fais toujours un make-up raccord à mes boucles d'oreilles quand j'y pense bon j'y pense quand même assez souvent mais mais j'aime bien après dans la quand je suis en soirée c'est pareil tout est toujours très raccord et on va mettre un petit peu de glow ici sous le sourcil ok alors les paillettes sur les je ne sais plus où j'ai rangé les paillettes non mais là tu es pas passé non je reviens j'ai carrément zappé Stéphanie j'ai carrément zappé en plus j'ai reçu tes trucs je reviens je reviens je reviens quand je reviens le 7 sinon je vais te les envoyer sinon je vais te les envoyer je pense que c'est ce que je vais faire sinon tu vas devoir attendre jusqu'au 7 j'ai carrément oublié j'ai eu une semaine une fin de semaine compliquée et j'ai carrément zappé alors du coup on teste le gloss smile et là Karine me dit non mais en fait c'était pas celui-là que je pensais il est tout à fait raccord avec les boucles d'oreilles ouais ouais c'est chez ta copine le 7 mais vous êtes tout au courant que je vais là-bas en fait j'ai toutes les copines qui me disent mais tu vas chez ma copine le 7 mais tu vas chez ma copine le 7 oui oui j'adore mais après je vais te les envoyer je pense ça partira demain au moins tu les auras ok je regarde ce que ça donne ouais c'est pas mal c'est très c'est très mais c'est pas mal disons que ça va avec les boucles d'oreilles allez on teste les paillettes sur le le mascara j'ai jamais fait ça ne tient pas je pense qu'elles sont trop petites c'est des micro paillettes ah c'est un petit peu ah si c'est quand même je ne sais pas si vous voyez je ne sais pas si vous verrez par contre il faut vraiment c'est pas vilain regardez là c'est pas vilain c'est pas vilain c'est pas vilain du tout ouais c'est celui-là le smile ma poulette bah écoute comme ça tu comme ça tu vois hop bon je vous avoue je ne suis pas pleinement satisfaite j'ai je ne sais pas il y a un truc qui me c'est le fait que ce soit qu'un seul fard je pense que c'est ça j'adore les petites paillettes par contre c'est super sympa je vous fais les photos comme d'hab vous voyez vous pouvez faire avec un seul fard un truc un truc sympa mais c'est en fait c'est très et d'habitude quand je dis qu'un seul fard c'est un fard tout doux que je rehausse au liner donc je vous fais des photos merci d'avoir été là les filles on se retrouve quand ? les 4 jours dimanche mercredi soir à 20h30 et voilà c'est déjà pas mal peut-être entre deux si j'ai envie de vous montrer des trucs en tout cas protégez votre peau du soleil si vous partez en vacances même si vous ne partez pas en vacances protégez votre peau du soleil c'est très très important et prenez bien soin de vous je vous embrasse merci pour vos partages Stéphanie je fais partir ton colis demain et puis bah merci merci pour la proposition pour le smile ma petite Karine bisous bisous je vous embrasse les filles bisous